Ah oui, je vous confirme que ça a vécu le démal. Heureusement, vous n'avez contaminé personne, mais vous, vous êtes quand même... D'où la laine ? Sortez, sortez. Si, c'est nul. Si, c'est nul, c'est nul. Franchement, c'est nul. Ah bah j'avoue, j'avoue que c'est nul. Ah bah si, il avoue, c'est bon. Ah si, il avoue, c'est bon. J'ai échappé à une prise d'otage. Qui a eu ça ? À votre avis, Evelyne ? J'ai échappé à une prise d'otage. Ce n'est pas Géraldine, parce qu'elle me regarde avec... Non, ce n'est pas Géraldine. Jean-Michel Maire, une prise d'otage de film. Oui, c'est Jean-Michel Maire. Le seul journaliste autour de la table, évidemment. Oh la grosse testasse. C'était en 2008, j'étais au Figaro, j'étais en reportage dans l'Océan Indien. Voilà, peu importe. C'est ça que vous ne l'avez pas dit quand je vous ai interviewé. Vous ne m'avez pas posé la question. Et j'étais sur un bateau. On peut reprendre depuis le début mon janvier. Parce qu'à un moment, vous avez accéléré, on n'a rien compris. C'était fin mars, début avril 2008, dans l'Océan Indien. J'étais sur un bateau. Donc où ça ? Dans l'Océan Indien. Dans l'Océan Indien. Je savais qu'il avait du mal avec l'Océan Indien. Dans le Sud. C'était où ? C'était au large de Madagascar. Mais c'était dans quel océan ? Indien. On dirait mon orthophoniste, dis donc. Et j'ai débarqué, ils m'ont débarqué à Nocibé, à Madagascar, pour reprendre l'aéroport. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Je comprends pourquoi je n'ai pas trouvé la question. Vous embêtez pas avec le roi, allez directement à l'histoire. C'est ça. Je suis descendu du bateau. Parce que là, entre Madagascar et Océan Indien, on n'est pas relou. C'était relou. Je suis descendu du bateau. Le bateau est appareillé. Le lendemain, il est reparti pour la Méditerranée. Et au large de la Somalie, ils ont été attaqués par des pirates. Il y a eu 30 personnes à bord. La prise d'otages a duré plusieurs jours. Il y a eu des graves blessés. Les forces françaises spéciales ont attaqué les pirates pour récupérer une partie de leur rançon. Ça a fait la une des journaux. Et j'étais dans le bateau deux jours avant. Du coup, j'étais bien placé dans le Figaro pour raconter l'histoire. Écoutez, merci, bravo Jean-Michel. Voyez ou pas ? La vie de Jean-Michel.